Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour la fin de saison dans notre carrière directeur sportif. Si le titre est quasiment acquis en Ligue 1, nous avons 18 points d'avance, il reste 6 matchs, il faut donc en prendre un dernier. C'est en Ligue des Champions qu'on va devoir créer l'exploit. On a perdu 2-0 en quarts de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Eh bien, on va les recevoir et il va falloir absolument être au niveau pour renverser ce monument. Finalement, Fernando Torres en attaque, une fiche extraordinaire. Steven Gerrard, le capitaine, qui est du côté droit dans l'axe. On a Maxi Rodriguez sur le côté gauche, un Mathias Fernandez extraordinaire. Alors oui, de notre côté, on a de la qualité avec Sergio Ramos ou encore Raphaël Van der Waart. Et c'est notamment 18 passes décisives. Eh bien, il nous faudra un petit peu de réussite, on espère l'avoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas pour ma voix. En ce moment, il y a les matchs de l'Euro et c'est vrai que je m'enflamme un petit peu. Et du coup, eh bien, elle est légèrement rocailleuse, un petit peu suave. Mais avant de se donner un petit match face à l'Olympique, on va aller faire un tour du côté des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On est en route pour les 90 000. Van der Waart monstrueux, exactement Thomas. Vraiment, c'est incroyable. Et Ed qui me dit de très belles affaires autour de 5 millions. Delgado est vraiment monstrueux. Et all-in, bien sûr, sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, du côté de Delgado. Et on m'a dit aussi Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, César Delgado, c'est vrai qu'il est quand même assez exceptionnel. En plus, il est citoyen modèle. Il est joueur très régulier. Il aime les matchs importants. Juste la tendance à se blesser. C'est vrai que c'est un buteur pur. Le problème, c'est qu'il faudrait l'entraîner sur les côtés. Mais à son âge, ça va être compliqué de le modifier. Mais on le garde, effectivement, dans la liste des pépites et des stars. Et on espère peut-être le récupérer. Nicolas Anelka, on va temporiser. Il demande pour moi un trop gros salaire. Même s'il est, effectivement, formé au club du Paris Saint-Germain. Ça pourrait être un atout pour l'enregistrement. Maintenant, son salaire de 500 000 euros par mois. Ce n'est pas possible. En tout cas, on y va. Premier match. Match de Ligue 1. Match face à l'Olympique Lyonnais. L'ogre de l'Olympique Lyonnais. Il ne fait pas tourner. Notre coach, il a décidé de laisser la même équipe qu'en Ligue des Champions. De les préparer pour le match à domicile face à Liverpool. Allez, face à l'Olympique Lyonnais. 2-0. Nous avons donc gagné. Vous l'avez entendu, d'ailleurs, un didding. Notre troisième championnat d'affilée. Stéphane Kisling et Oral Di Maria. On a été impérial cette saison en Ligue 1. On peut le dire aussi. Nos adversaires n'auront pas été au niveau. Mais bon, prendre l'oseille. Et on rentre dans le Panthéon du football français. Alors ça, ça régale. On en est où, d'ailleurs, du Panthéon ? Ouais. Ah bah, il y a moi aussi. C'est vrai qu'il y a notre magnifique carrière ici. C'est quoi, ça ? Avec l'Olympique de Marseille ? Comment ça, avec l'Olympique de Marseille ? Non mais attendez. Comment ça ? Ah mais c'est l'année dernière, ça. Ça, ça doit être le zéro à héros de l'année dernière qui nous a donné ces points-là, non ? Oh là 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 ! Il y a celui-là avec le Paris Saint-Germain. Il y a celui-là aussi avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que je fais. Il y a plein d'Arthur Rey, en tout cas, dans ce... Mais normal, c'est un très très grand coach. Reconnu par ses pairs. C'est vraiment du très très haut niveau. Radeuil sera suspendu pour le prochain match. Allez, si on veut être un grand entraîneur. Il faut gagner face à Liverpool. 3-0. 3-0, 4-1. Peu importe, il faut que ça win. Il faut que ça gagne. Il faut qu'on fasse un miracle. Allez, César Aspelicueta. Joe. On a Alberto Gilardino. Quel joueur très complet, notamment sur le point de vue physique. Pas au niveau de Didier Hidroqueba, mais quand même assez exceptionnel. Et on y va. Martiello, Simon Kerr, Chrétien. Pourquoi il ne met pas Ramos à droite ? Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne met pas Ramos côté droit. Ça devrait être une évidence. Il veut mettre Michael Chrétien, Sergio Ramos sur le banc. C'est une folie, Jesse March. C'est une folie. À moins qu'il nous fasse un dernier changement. Et je n'ai pas l'impression. Il veut laisser. Écoute, on espère que ça va être bon. Parce que là, Chrétien, même Ramos ici dans l'axe. David Luiz, Marcelo, Velozo, Diara. Brillant, Van der Waal, McOrois. Huntelard devant. Même pas de Garrett Bale. On a des joueurs fatigués. On a des joueurs fatigués. Et au final, la gestion humaine n'est peut-être pas la meilleure de la part de Jesse March. Avec un match qui était quasiment anecdotique face à Lyon. Le match face à Liverpool. 3-0 ! Je ne vais plus avoir de voix. Mais ce n'est pas possible. Huntelard, Marcelo et Kissling. Mais je croyais que c'était fini. Je me suis dit, on verra pour l'année prochaine. Mais non, ça continue. Ça continue. 3-0. Mais non, la folie. C'est incroyable. Et on jouera donc en demi face à l'Ajax ou au Bayern de Munich. Oh là 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 là. Non, moi j'étais déjà sur une fin de saison rapide. Un travail sur la saison prochaine. Mais non. Mais non. Alors que Stéphane Paganelli, entraîneur de lance. J'espère que tu vas faire tourner. J'espère, Jesse, que tu vas faire tourner. On est champions. Et les meilleurs coefficients, 22-22-20-20. C'est très serré. Et en tout cas, Coupe d'Europe, on a combien ? On a 17 points. Ah ouais, compliqué. Derrière l'Ecosse, l'année prochaine. 1, 2, 3, 4, 5ème coefficient. Attention, on pourrait passer même au 6ème. Le Portugal, Pays-Bas, ils ne sont pas très très loin. Allez, on va jouer face à Lens. En tout cas, quel miracle. Incroyable, Marcelo Gourcuf. Ok, il fait vraiment tourner. Ça fait plaisir. Par contre, faire jouer Sergio Ramos dans un match où tu fais tourner, c'est quand même assez dingue. Allez, petit match tranquille. Alors, vous voyez que j'ai le maillot de l'Olympique de Marseille. Tout ceci est un gaz. Vous savez qu'en ce moment, on est sur Twitch pour faire tous les matchs. Et c'est pour ça que ma voix déraille un petit peu. Parce qu'on fait tous les matchs de l'Euro. On en a donc fait 12. On a terminé la première journée hier soir avec un match poussif du Portugal. On reprend là. Mais c'est vrai que j'avais fait un gage. J'avais dit qu'il y avait eu tellement de soutien. Tellement de nouveaux sociaux. Que voilà. Le maillot du zéro à héros de l'an passé avec Schiele Avert Jr. Quel joueur c'était. Quel plaisir c'était. En tout cas, cette belle équipe l'année dernière. Bah écoutez. J'espère qu'il va nous faire tourner tout ça. En offensif. Doit retrouver le rythme. Bah, retrouve bien le rythme. Ça donne quoi ? Huntler, Marcelo, Tony, Cross Royce, Gourcu, Fradoï. Bale, David-Louis, Samenker, Chrétien, Loris. C'est pas une équipe qui a été énormément remaniée mon ami quand même. Attention. Et 3-0 à nouveau. Bon bah 3-0 ça va très très bien. Et on est déjà champion. Non, il faut absolument qu'il fasse tourner. Parce que sinon on va être dans la panade. Oh là là, punaise les gars. J'ai l'impression d'être Patrick Bruel. Avec la voix comme ça, je me dis que je pourrais aller faire The Voice. Garou, il est venu le temps. Voilà, j'ai l'impression mec d'avoir mué pour la première fois de ma vie. C'est quand même assez fou. Ah c'est ça de trop cri. Fin de contrat des jeunes à laisser. Bon, ceux-là on les avait pas signés, c'est normal. Et Rennes, et ce sera donc le Bayern de Munich pour la demi-finale. Mise à jour des recherches. On a quoi qu'il y ait là ? Hop là. Issardia, Daniel Sturridge. On les avait déjà vus. Murillo, Jose. Je me demande si les allergies viennent pas en plus. Littéralement me pulvèrent. Me pulvériser. J'ai les yeux les gars. Là, je nage dans un nuage. Un nuage de bonheur certes. Mais, oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Allez, Rennes, Bayern Munich. Donne-moi s'il te plaît, Jesse March. La confiance que l'on t'a donnée, s'il te plaît. Fais-nous plaisir. Régale-nous. Régale-nous. Là, fais tourner face à Rennes, s'il te plaît. S'il te plaît, il y a le Bayern Munich. Voilà, Di Maria van der Waard. Non, 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 non. Marcello Ramos. Qu'est-ce qu'il me fait jouer Flavio Roma ? Qu'est-ce qu'il a pété les plombs ? Et Vélozo blessé. Oh non, au pire moment en plus. Oh la catastrophe. Allez, le Stade René. Le Stade René qui est là. Oh la la, qu'est-ce qu'il nous fait, cette truffe ? Donne-moi, donne-moi du plaisir. Donne-moi, donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Ouais, donne-nous une équipe, mais surtout donne-nous un paquet de mouchoirs. J'ai été le chercher. Allez, il met Hugo Lloris. Bon, qu'est-ce que c'est que cette équipe-là ? On va analyser un petit peu tout ça. Huntelard, Di Maria van der Waard, Briand, Diaby, Diara. Marcello Sacco, Simon Kier, Ramos. C'est quasiment une équipe type. Pourquoi il fait ça ? Normalement, il aime faire des modifications, faire tourner. Et là, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. 2-0 et Abou Diaby blessé. On a 22 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais-Marseille. Le Mans, Nantes et Nice qui vont être dans la panade. Ça va se jouer entre les trois. Il y aura deux descentes et un barrage. 2 à 3 semaines. Super, Abou Diaby qui ne jouera pas. Et on va jouer donc face au Bayern de Munich. Wagner Love, pas mal. Miroslav Kloze, très très fort. Bastien Schweinsteiger, extraordinaire. Demi Chelys, très très fort. Diego, bien sûr. Diego qui était à l'Everkussen. En Verder de Brem, c'est vrai. Verder de Brem. Aspili Cueta à droite. Willy Sagnol, coach bien sûr. Willy Sagnol, le coach de la Géorgie. Qui n'a pas démérité hier. C'était un match magnifique. Turquie-Géorgie. Lucio, Daniel Van Buiten. Et Philippe Lam. Et dans les buts, Rensing. Mickaël Rensing. Eh ben écoute. Eh ben écoute mon pote. Celle-là, elle va être compliquée. Celle-là ne va pas être évidente. Mais bon. Écoute, on a perdu 2-0. On a réussi à gagner 3-0 à la maison. J'ai confiance en mon équipe. J'ai confiance en mon coach. Benzema au-dessus du lot en Ligue 1. On aimerait bien Karim Benzema. On en est où financièrement là, quand on regarde un petit peu ? 71. Il va nous falloir beaucoup plus d'argent si on veut signer Cristiano Ronaldo. Il veut mettre Velozo blessé. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas sûr de cette histoire mon ami. Bado, on prend le trophère du meilleur buteur des U19. Très très bon. Oulala, oui extraordinaire lui. Contrat jusqu'en 2028. Promesse. Ouais, bon bah, hâte d'obtenir plus de temps de jeu, Tony Kroos. Logiquement, comme on fait tourner, tu vas en avoir un petit peu plus. Allez. Le match allé. Le match allé. Bah, c'est parti. Il met Velozo. Ramos, David Luiz, Radoi, Garrett Bale, Aloudira, Velozo, Jimmy Brian, Van der Waart, Royce Hentelard. Et voilà. Il nous met Sergio Ramos. Il nous met Garrett Bale. Et ça va finir en 4-0. 2-1. Oh, on a gagné. Michael Rensing blessé. Ils ont eu le gardien blessé. Ils ont eu leur gardien blessé. Oulala. Alors là. Alors là. Et du coup, ils ont fait rentrer Daniel Fernandez. Leur gardien remplaçant. Bon, qui est pas mal quand même. Peut-être même plus fort que Rensing. Mais 17 tirs cicadrés. 12 tirs cicadrés. 2-17 d'expected goal. 3-0 pour Manchester United. Hugo Lloris blessé. Ça va. C'est 1 à 2 jours. Rien de bien grave. J'essaie d'ouvrir mon paquet de mouchoirs. Au stade de Marcel Pico. On va aller jouer. Nancy sous une pluie battante. Est-ce qu'il a déjà fait beau à Nancy ? C'est ça la question. Messi bien placé. Jeune trophée de la... Jeune de la saison en Ligue des Champions. Joueur de Chelsea. Lionel Messi, 23 ans. C'est n'importe quoi. 7 save, c'est n'importe quoi. François Clair. 28 ans. Extraordinaire. David Jones. Alexandre Coef. Olympique Lyonnais. L'OL2 d'ailleurs. La casette, ils font quoi ? Ils jouent un petit peu la casette ou pas du tout ? Non, il fait pas jouer la casette. Alexandre la casette. Il est bon, mais il n'est pas si exceptionnel que ça. Par contre, un qu'on n'a pas vu. A Tony Kroos blessé. C'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann n'a pas joué de match à ma connaissance. On va regarder quand même. Marcello Gourcu, Fradeuil, Simon Kiersako, Chrétien. Record de victoire en vue. Et record de passe décisive en vue. 19 passes décisives. 11 buts. Eh bah dis donc. Il est où Antoine ? Ah si, il a fait 3 rentrées quand même en jeu. Eh, il a fait 3 rentrées en jeu. Ok. Analyse de l'équipe. Le joueur Benzema est le joueur du mois. 4 apparitions. 6 buts. Combien de buts cette saison en Ligue 1 ? 21 buts. Il a passé un cap clairement Karim Benzema. Alors qu'on va jouer Nancy. On jouera le Bayern de Munich juste après. Et Guadrado. Gignac, toujours exceptionnel. Et si c'était la fin de la carrière aujourd'hui ? Et si c'était la fin de la carrière aujourd'hui ? Alors ça, ça serait absolument fou. Ça serait complètement dingue. C'est pas prévu du tout. Ah c'est pas... C'est pas prévu du tout là. Attendez. Supervision terminée. Willy Sagnol. Un peu de chance de progresser. Il est pas mal mais... Il est loin d'être au niveau de... De Michael Chrétien ou de Ramos. Allez on va en offensif. On y va. Allez mon petit. Il nous fait jouer Tony Kroos. Mais on l'a dit. C'est la Ligue 1. C'est Nancy. C'est pas grave. Il peut se permettre de faire tourner. On est déjà champion. Et 3 buts 1. Doublé encore d'Huntler. But de Tony Kroos. 3 défaites 1 nul. 28 victoires en championnat. Et le Gwenn qui perd. Pjanic qui joue. Huntler en très grande forme. Encore un doublé. Il a l'air d'être on fire en ce moment. Le rapport de forme. 2 buts. 2 buts. 1 buts. 1 buts. Ah il est revenu... Il est revenu devant Stéphane Kisling. 13 buts. Ce qui est le meilleur buteur. Huntler. 26 buts cette saison. Jimmy Briand. 15 buts. Kisling. Van der Waart. Oh là là. 14 passes décisives en championnat. March heureux. Radeuil. Suspendu encore. On se demande quand est-ce qu'il peut être suspendu tant il joue pas de match. Marco Reus. Grand favori pour le Bestman U21. Messi Aguero et Carlos Vera. Carlos Vela. J'ai dit Carlos Vera. Putain. Quand même. Peu de respect pour les joueurs s'il vous plaît. Giovanni Dos Santos. Cavani. Douglas Costa. Romaric. Llorente. Sylvain Marvaux. Et le match donc face au Bayern Dominic. Il est là. Oh le changement de l'équipe est total. Il a reposé tout le monde. Le changement de l'équipe est total. Demi finale. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Et Hugo... Oh là là ! La double blessure. Yoris Vent. Oh bah oui ! Oh bah allons-y ! Oh bah allons-y FM ! Allez-y ! N'hésitez pas ! N'hésitez pas à me la mettre bien à l'envers. Hein ? Voilà j'y vais. Hein ? Vous me le dites. Je tourne le dos. Je tourne ça un petit peu. Voilà. Oh là 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 ! La double blessure. Et du coup c'est Flavio Roma qui sera dans les buts. Qui aurait pu croire ça ? Roma, Marcello, Radeuil, David Luiz Ramos, Diara, Miguel Veloso, Cross Royce, Briand et Huntelard. Pas de Van der Waard, pas d'Hugo Iuris. Pourquoi j'ai dit que la cara allait s'arrêter ce soir ? Oui. Oui. Oui 2-0 ! Gourcuf Kisling ! Nous serons au final face à Manchester United. Goran Pornèf. Ça va. Wayne Rooney. Pas mal. Cristiano Ronaldo. Pas mal. Ole Uchef. Pas mal. Eugrives. Très très bon. Michael Kajk. Extraordinaire. Patrice Evra. Nul. Johnny Evans. Rio Ferdinand. Et un petit village dans les buts. Un Bodan Schust. Ils n'ont plus Van der Sar. Van der... Van der... Van der Sar. Van der Waard. Van der Sar, ça s'écrivait comme ça ? Je ne sais plus comment ça s'écrit. Van der Sar. Edwin. Ah non, il est en retraite. Ok. Je pensais qu'il était encore là. 12 millions d'euros. Eh ben dis donc. Egor Kuf qui a marqué. Extraordinaire. On va pouvoir avancer. Et donc, il nous reste combien de matchs ? Il nous reste deux matchs de championnat et la finale. Bah écoutez. On va voir ça de suite. On va voir ça de suite. Est-ce qu'on se fait la finale en... On va regarder quand même. On va regarder la finale. On va regarder ça en... En moment clé. On va se mettre... On va rajouter un autre entraîneur. Et comme ça, on va pouvoir aller voir la finale. Ah oui, quand même. Ça, ça... On va aller voir. Et si on gagne. Ça sera extraordinaire. Puis ça sera l'occasion de voir des énormes stars sur le terrain. Ça va être du très très beau. On va rajouter un entraîneur qui servira juste à venir checker cette finale. Il reste l'Olympique de Marseille. Tout ce qu'il faut, c'est pas de blessures surtout. Ah les blessures, ça peut être problématique. Entre 5 jours et 2 semaines. Entre 12 jours et 4 semaines. Ouais. Bah si on prend au plus court. Lloris pourra être revenu. Par contre, Van der Waals, je pense que c'est mort dans tous les cas. Il n'aura pas la capacité de... De revenir. De... De reprendre le rythme. Allez, match face à l'Olympique de Marseille. Match important, mine de rien. Il remet la même équipe. Il a raison. Il faut y aller. Il faut l'entraîner. Il ne faut pas perdre la main. Face à l'Olympique de Marseille. Et victoire 2-0. Kisling et Di Maria. Ça s'est dégagé dans les dernières minutes. Et en relito. Magnifique. Flic mécontent. Kisling bien parti pour obtenir une prime. Et financièrement, on est comment ? 71. On est remonté à 109 millions d'euros. Ah ouais, pas mal quand même. Ok. Ramos et Di Maria seront suspendus. Ce n'est pas grave. C'est pour le dernier match de championnat. Ce sera face au hack. Avant donc la finale de Ligue des Champions. La première de notre carrière en tant que directeur sportif. Flavio Roma, c'est pas possible. On n'a plus de gardien de but. On n'a plus de gardien de but. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non mais c'est fou. Non mais c'est fou. Ça n'arrive jamais ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, c'est qui qui va monter ? C'est David Piera ? C'est Andy Lebrun ? Eh bah dis donc. Oh là 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 là. Je lui montre deux jeunes mais... Qu'est-ce que c'est la clim ? Mec, qu'est-ce que tu veux faire ? Oh là 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 là. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Tes deux gardiens qui se pètent pour la finale de la Ligue des Champions. Oh mon dieu. Bah là je... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas mais je reste... Je reste planté là, il va falloir un exploit. Bah il va faire jouer le petit jeune. Il va faire jouer Lebrun, j'ai bien l'impression. Mon dieu. Deux joueurs à plein en sélection. Tournoi international espoir. Ouais, Simon Peter. Et bah là... Fah ! Fah ! Mais ce n'est pas vrai de ne pas avoir la meilleure équipe. Non, à la limite que Van der Waard se pète, c'est normal. Mais les deux gardiens quand même... Mais du coup Andy Lebrun, premier match en professionnel. Premier match en pro. Et le deuxième match, ce sera la finale de Ligue des Champions. Victoire 4-1. Bah écoute. Nantes, relégué. Le Mans, relégué. Nice, embarrage au Golaverage. Oh la 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 la. Et on va aller donc sur cette finale. On a combien ? On a 14 jours. Bah écoute, on va préparer... Avec un petit match... Voilà, du côté de Onaï. On va... Petit match amical, histoire de... De se mettre bien. En résumé, les dirigeants sont très contents de vos qualités de leadership. Les supporters sont heureux. Que les Pips soient parvenus à rapporter la Ligue 1. Et ils savent qu'on va participer à la finale de Ligue des Champions. C'est maintenant. C'est là. On va tout donner. On va essayer de faire un match de fou. Oui, oi, 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 oi. Eh, j'espère qu'il va mettre de l'entraînement pour la finale de Ligue des Champions. Nous fais pas de conneries là. Bien, bien, game. Et Portsmouth qui est qualifié en Ligue des Champions. Grâce à André-Pierre Gignac. Et John Utaka, 17 buts en PL. 7'33 de notre moyenne. Et on l'a vendu pour même pas 5 millions d'euros. Quelle honte. Quelle honte. On a été nuls. Ah, sur ce coup-là. Pas été la... Aïe, j'ai pas eu le flair. Neuer, nommer meilleur gardien. Petrčec. Pas mal. Pas mal, ouais. Des bons gardiens de but. Dans l'ensemble, c'est plutôt très correct. Allez. Harry Kane. Harry Kane extraordinaire. Il va falloir le recruter. Est-ce qu'on va retrouver la voie ? Est-ce qu'on va casser la voie ? Casser la voie ! Ouais, non, attention. Allez. On va se concentrer. Royce prit à rester au Paris Saint-Germain. Ah bah voilà ! Enfin ! Enfin, Marco. Est-ce qu'il faut pas lui proposer un nouveau contrat ? Il touche 75 000. Un petit contrat pour Marco Reus. Allez. On va débuter les négo. Titulé régulier. Joueur important. 230 000. 220 000, c'est nickel mon petit. Vas-y mon petit, voilà. Là on est bien à 220 000. Ça lui fait une augmentation de 150 000 quand même. Attention. CDB avec Metz. Hop là. On a quoi d'autre ? Chrétien. Donc Simon Kerr. Hugo Lloris termine dans 5 jours la rééducation. Oh, Hugo Lloris sera de retour. Oh là 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 là. Garrett Bale, 3 semaines. C'est pas possible. Non, c'est pas possible les blessures comme ça. Garrett Bale, 3 semaines. Ceci d'en... Attendez. Reis. Bale manquera la finale. Di Maria, Griezmann, Kisling, Peter, Ramos. Bah, il fait tourner. Il fait tourner, il fait tourner face à Onaï. Roque Santacruz. J'aime énormément le joueur. Le problème, c'est qu'il est un petit peu light. Di Maria affiche des progrès encourageants. C'est quasi parfait. Di Maria, Leudera qui s'entraîne bien. Marcelo qui est là. Allez. C'est pour nous, les gars. C'est pour nous. La finale, c'est ce soir. Alors qu'on a la finale de Coupe de France, d'abord. Ce sera 19-1. Ah oui, d'accord. On nous a pulvérisés. 3-0 pour l'Olympique Lyonnais en finale. Ça donne quoi les compos de Le Havre ? Palacio Benzema. Ok, ça c'est l'Olympique Lyonnais de Dabo. Oh là là. Équipe de pompe. Équipe de pompe, 3-Z. Et Lyon qui remporte donc... La Coupe de France, 19-1. Écoute. J'ai l'impression qu'on s'est quand même plutôt remis bien au niveau moral. Et on va donc foncer vers le match de Ligue des Champions. La finale. La finale de Ligue des Champions avec Adé Bayer Arsenal, élu buteur de l'année. Reis. Milieu défensif. Thiago Reis. Alors, on l'avait vu, il semblait très bon, le petit Thiago Reis. On fout de progression. Jeune défenseur, milieu défensif. Qu'on a formé. Hugo Lloris qui reprend l'entraînement complet. David Luiz blessé. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Pablo Eymar, Harry Kane. Un montant d'Harry Kane. Est-ce qu'en vrai, il vaut mieux pas recruter Harry Kane que Cristiano Ronaldo ? Alors, Harry Kane, c'est le talent de venir. Mais Cristiano Ronaldo, c'est intouchable. Quasiment. Il va falloir vendre la moitié de l'équipe pour acheter Cristiano Ronaldo. Ou en tout cas, se débarrasser de quelques joueurs. Mathieu Bichet qui a été... Oh non, Marco Reis. Trois jours, c'est pas vrai. La blessure de Marco Reis. Après, c'est un hématome. Offre du sedan pour Marama. Vahirua. Joueur de Tahiti. 11 sélections avec Tahiti. Ok. Et 12 buts. Plutôt pas mal. 3-1 pour Saint-Etienne. Ouh, le match allé du barrage. Saint-Etienne qui veut sa place en Ligue 1. Avec Sedan et Lorient qui remontent d'ailleurs. Allez, la finale. La finale. On va découvrir, on va attendre. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Ça va être exceptionnel. Finale de Ligue des Champions. La première de notre carrière. J'aurais jamais pensé l'atteindre. Après avoir perdu 2-0 du côté de Anfield. On a réussi à remonter 3-0. Et maintenant, on est en finale. Après la demi-finale vaincue. Enfin, gagné face. Carlos Tevez qui veut venir aussi. Guardado. Hop, hop, hop. Face au Bayern de Munich. Nous y sommes. Ce qu'on va faire. On va ajouter un nouvel entraîneur. Qui va s'appeler Laplace. Voilà. On va le mettre sans emploi. Voilà. Et on va lui taper Champions. Champions League. Et on dira, hop. Match assisté à la finale. On va revenir avec notre entraîneur de d'habitude. On va valider les changements. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en vacances. Jusqu'à demain. Voilà. Ce qui fait que nous, on va assister à la finale. C'est parti. Finale. PSG Manchester. Nous y sommes. Finale avec le maillot de l'OM. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais on y est. C'est exceptionnel. La finale de Ligue des Champions. Pop, 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 pop. Allez. J'espère que je ne vais pas perdre ma voix. Mais elle est là. Oh oui, la musique. Huntelar, Cross-Royce, Brillant, Veloso, Diaby, Marcello, David, Luiz, Radeuil, Ramos et Loris. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe qu'on a construite là. Aguero, Rune, Pandev, Eugrix, Karik, Ronaldo, Evra, Vinic, Verdinand, Kassani, Schust. Ouh. C'est chaud. Allez. Ah, 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 ah. The Champions. Afon, demain. Demain, pas de vidéo, Afon. On y va. On va se mettre à un moment clé. On va mettre un petit peu de vitesse moyenne en plus. On va se mettre en caméra TV. On va zoomer au max. Et on va être là, à hauteur de la caméra, le plus basse possible. Et c'est parti. Finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Manchester. Nous sommes dans les tribunes en tant que directeur sportif. Et Jesse March sur le côté avec Ronaldo et Karik. Quelle équipe de Manchester United. L'équipe la plus forte avec, je pense, Chelsea. Oui, une équipe de fous, la Roma aussi. Mais du très, très lourd. Allez, on va attendre la première occasion. Capitaine David Luiz, Marcello. Quand même une belle défense centrale. Radeuil Luiz sur les côtés. Ramos, Marcello. Et attention, avec Owen Greaves. La tête de Vidic. C'est dégagé, ça peut revenir. Vidic. Qui repasse derrière. Avec Kassani. Karik, le ballon pour Rooney. Rooney, le but. De Wayne Rooney. Mais il y a peut-être un hors-jeu. Il y a peut-être un hors-jeu. On espère le hors-jeu. Allez, le but est refusé. Ouf ! Wababababop. Allez. On va revoir le ralenti. Oh, Lavar. Lavar, bien sûr. Ça fait bizarre de voir un match de FM. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été sur le terrain. Mais très bientôt pour la prochaine game. Allez, 23ème minute. Pour l'instant, pas une occasion. Rien du tout. Seulement la possession de balles. Et on est sur un corner tiré par Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. La tête de Vidic. Et ça fait 1-0. Fait chier. Ah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. La but aussi. Commence à jouer au ballon là. Allez, on n'a pas abdiqué. J'ai confiance en Jesse March. Mais un nouveau corner pour le Manchester United. Pour les Diables Rouges. Ronaldo. Donné derrière à Pornèf. Wouh ! Goran Pornèf qu'on a voulu recruter. C'était trop cher pour nous le salaire. Et pour l'instant, Cristiano Ronaldo. Et Vidic. Les hommes de la situation. Allez, débutez la seconde période. Allez, allez, allez. On y croit. Ouais, le Gryves. Le ballon. Vidic. Le poteau rentrant. 2-0. Ah ouais, bah écoute, terrible. Terrible, écoute, pire arrêté à un moment donné. Je ne sais pas qui est au marquage. Radoï. Diaby. Vidic, homme du match pour le moment doublé de Vidic. Allez, le corner de Marcelo. Le corner de Marcelo. La tête de Ramos. La barre traverse. À la reprise. De Radoï. Pourquoi pas ? Je vais mourir. Il n'y aura plus de voix à la fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. 2 buts à 1. On est de retour. À la tête de Ramos sur la barre. Et Radoï, le missile. Dans le but de vide de 1. Allez. Allez, encore, 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 encore. Avec Jimmy Briand. Pour Patrice Evra. Patrice Evra. Greaves. Nemanja Vidic. Avec Wayne Rooney. Agüero. Le ballon pour Goran Pornèf. Face à Sergio Ramos. Goran Pornèf. Il est battu. Oh là 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 là. Oh mais mon Hugo Lloris. Mon Sergio Ramos. Qu'est-ce que vous foutez là ? Oh la déception est terrible. 3 buts à 1. Quel travail. Agüero qui fixe. Bon ballon dans la profondeur. Ramos battu. Oh là là. Et la frappe. Poto rentrant. Premier changement. C'est Aloudiara qui entre. Et Aboudiabi qui sort. Huntelar. On est à la soixantième. Deux minutes. Marcelo. L'accélération de Marcelo. Le ballon pour Marco Reus. Marco Reus. Marco Reus. Toujours Marco Reus. La frappe. Qui passe à côté. Bien dommage. Bien dommage. Bien dommage. 62ème. Le match est totalement emballé. Avec Pandef. Vidić. Agüero. Le ballon pour Karik. Qui va écarter. Il a de l'espace. Mais c'est Huntelar qui a fait un pressing exceptionnel. Huntelar. Brillant. Non brillant non. Ferdinand. Kassani. Kassani. Et ça va être dégagé par Schust. Il faut du pressing. Bien sûr. Vidic. Pas les laisser jouer là. C'est trop simple. Et ouais. Michael Karik qui a des boulevards devant lui. Agüero. Ah il est récupéré par Veloso. Huntelar. Mais mec applique-toi. Applique-toi. Cristiano Ronaldo. Le ballon dans la profondeur. David Luiz. Sergio Ramos. Le ballon par-dessus pour Huntelar. Dans la profondeur. Huntelar. Le but. Le deuxième. Qui nous ramène un petit but. De l'égalisation. 3 buts à 2. 64ème minute. Rien n'est fini. Allez. Eh ben le match depuis la 48ème. C'est plus du tout pareil. Attention. Kassani qui est sorti. Et c'est Brown qui est rentré. Cristiano. Le poteau. Et il y a faute monsieur l'arbitre. Oh le poteau de Cristiano. Allez il faut d'autres changements. Il faut apporter quelque chose. Tony Kroos qui sort. C'est Kisling qui rentre. 80ème minute. 81ème. C'est Sacco qui rentre à la place de Marcelo. Voilà les changements. Pour notre coach. 88ème minute. 89ème. Non. Non. Une dernière action. Et pourquoi pas la 92ème. Sergio Ramos. La tête de Sacco. C'est dégagé. Goran Pondef. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Avec Ussieff. Ussieff. Non. Hugo. Le but des 45 mètres. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai jamais pris un but comme ça de ma vie. Oh là 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 là. 4 buts à 2. Agüero. Ussieff. Si on marque maintenant. On peut revenir à 4-3. Avoir une dernière occasion. Goran Pondef. L'arrêt de Lloris. Aïe 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 aïe. On va échouer. Aux portes du titre. Ah là 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 là. Forcément on va faire encore un Mercato encore plus beau. Encore plus grandiose. Et on va aller sur une prochaine saison. Puisque là c'est à mon avis c'est mort. Il nous reste une minute pour marquer deux buts. Ronaldo Ussieff. La frappe. L'arrêt de Lloris. On ne quittera quand même pas le stade avant. Ah la déception. La déception est revenue à chaque fois à un but. C'est dommage. De se rendre ces deux buts sur coup de pied arrêté. De la part de Vidic. Et c'est un Ronaldo qui gagne du temps. Il reste 20 secondes. La tête de Vidic. Ce qui est sûr c'est que ça nous fera grandir. Et c'est terminé. C'est terminé. Ah ils ont coupé la musique. Ils ont coupé la musique pour eux. Hop. On va prendre la retraite avec Monsieur Laplace. Et on revient donc avec la défaite. 15 millions. Lourde défaite. Oh vous êtes dur quand même. L'heure de la retraite a sonné. 6 millions 8. 8 millions. Ouais. Marche déçue pour la défaite. Bah ouais mais bon. Équipe la moins attendue. On était quand même la moins attendue. Défaite en finale de Ligue des Champions. 4 buts à 2. Ouais ouais. Bah ouais. C'est le haut niveau. En tout cas tous les joueurs sont observés. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un Mercato de four à l'a. Et ça tous les joueurs sont observés à pouvoir vendre. On va s'en occuper demain dans un épisode spécial Mercato. On se retrouve donc à 18h. On attend. Je vous laisse à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch.tv slash Arthuray. Le lien est dans la description. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. 18h pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada